7h42 sur France Culture, Alep, leur massacre et notre impuissance ? Point d'interrogation, vous l'avez entendu ce matin, la situation ne fait qu'empirer à Alep. Deux hôpitaux de la métropole syrienne ont été bombardés pour parler de la situation là-bas. Je suis en compagnie tout d'abord de Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonjour Renaud Girard. Et puis nous sommes en ligne avec Benjamin Blanchard, bonjour. Bonjour. Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de l'ONG française SOS Chrétien d'Orient et vous êtes en ligne depuis Souleymanie au Kurdistan irakien. Vous avez passé 5 jours à Alep pendant les bombardements. Dans quelle partie d'Alep étiez-vous ? Parce qu'il y a une partie d'Alep qui est donc aujourd'hui entre les mains de ce qu'on appelle les rebelles syriens, hostiles donc au régime, et puis une autre partie qui elle est contrôlée par Bachar el-Assad et son armée. Dans quelle partie de la ville étiez-vous ? Alors j'étais dans la partie ouest de la ville, donc Alep ouest qui est contrôlée toujours par le gouvernement et dans laquelle vivent les trois quarts de la population d'Alep, puisqu'il y aurait à ce jour entre 1,5 million de personnes et 2 millions de personnes dans cette partie de la ville. Alors principalement des Alepains, mais aussi beaucoup de déplacés soit d'Alep Est, soit de la campagne alentour qui ont fui les combats et l'occupation par des groupes armés de leur village. Ce qui veut dire qu'un Français, un Occidental peut aujourd'hui pénétrer dans Alep ? Oui, tout à fait. À partir de Damas, la route est ouverte, sauf quand elle est coupée. Bien évidemment, ce qui arrive régulièrement, par exemple, c'était le mois d'août, je devais y rendre et la route a été coupée pendant plus d'une semaine, donc j'avais avisé le voyage, bien sûr. On peut s'y rendre, malgré cela, la route est extrêmement dangereuse puisqu'elle serpente en 200 kilomètres environ entre Al-Qaïda à l'Ouest et Daesh à l'Est. Donc c'est un corridor d'une dizaine de kilomètres de large par moment et évidemment c'est très très clair. La ligne est mauvaise puisque je rappelle que vous êtes en direct au téléphone depuis le Kurdistan irakien. Qu'est-ce que vous avez observé à Alep, Benjamin Blanchard ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que le plus frappant, c'est que les gens veulent à tout prix continuer à vivre. On le voit le soir, les restaurants et les cafés sont prêts, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Il y a 12 mois à l'époque, la dernière fois que j'y étais allé. Et puis tout continue à fonctionner. Par exemple, l'université fonctionne, les lignes de bus fonctionnent, les services de ramassage d'ordures également. Mais tout cela est précaire puisque les gens n'ont pas d'électricité ni d'eau puisque c'est coupé soit pendant plusieurs mois, soit pendant plusieurs jours. Donc actuellement, c'est une heure d'électricité par jour et pas d'eau du tout quand j'y étais. Et puis il y a des obus qui tombent en permanence sur la ville. Par exemple, à plus tard qu'hier, il y a eu 10 morts. Donc c'est pas allé pour l'est par des obus qui sont au hasard sur des quartiers civils, parfois sur des hôpitaux, sur des écoles. Donc une situation qui est à la fois évidemment terrible. Mais pour cette partie, je rappelle que c'est la partie qui est contrôlée par le gouvernement. Vous dites que la population reprend paradoxalement espoir. Oui, alors elle reprend espoir, surtout depuis un an, depuis l'entrée en guerre de la Russie. Alors à tort ou à raison, ils estiment que désormais ils ne sont plus seuls et qu'une grande puissance s'intéresse à leur soeur. Alors bien sûr, ils ne sont pas dupes et ils ne pensent pas que la Russie faisait ça par altruisme. Et ils savent bien que la Russie poursuit ses propres intérêts. Et donc ils sont toujours inquiets de savoir quels sont ses intérêts. Est-ce que demain, la Russie ne risque pas de changer de position et de les abandonner de nouveau ? Mais c'est vrai qu'il y a un espoir qui est né il y a un an. Cependant, ils trouvent que c'est extrêmement lent. Ils savent toujours que la paix va arriver rapidement. Mais là, ça s'est douloureux que l'intervention russe a commencé. Et les habitants ne vont pas le bout du tunnel. Merci Benjamin Blanchard. Je rappelle que vous étiez en ligne depuis le Kurdistan irakien. Et vous avez donc eu l'occasion de pénétrer dans la partie gouvernementale de la ville. Renaud Girard, vous connaissez bien Alep. Alep, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait cette ville qui est donc la seconde ville de Syrie avant la guerre ? Autrement dit, lorsque les bombes n'avaient pas commencé en août 2012 à défigurer la ville et à tuer les habitants. C'est une ville charmante avec la vieille ville commerçante, avec une communauté chrétienne assez importante. Et bien sûr, la majorité étant sunnite, il n'y a pratiquement pas d'Alaouite à Alep. Les Alawites, c'est une communauté d'environ 15% des Syriens auquel appartient Bachar al-Assad. Voilà, c'était une minorité qui était, autrevoi, persécutée, méprisée par la grande majorité sunnite. Mais qui a pris le pouvoir avec Hafez al-Assad, le père de Bachar, à partir de 1970. Parce que, comme c'était des gens qui étaient méprisés, ils se sont, avec les français, ils se sont enrôlés dans l'armée. Et il y a une tradition maintenant militaire chez les Alawites. C'était une ville charmante. C'était une ville où d'ailleurs même certains français venaient s'installer, achetaient des vieux hôtels particuliers. C'était une ville très agréable, où les gens se parlaient, où il y avait des boutiques hôtels. Moi, j'y avais été pour voir notamment toutes les communautés chrétiennes qui fuyaient l'Irak. L'Irak, donc, qui avait été envahi par les Américains, et où les chrétiens étaient massacrés par les différentes factions qui se battaient dans cette guerre civile qui a provoqué l'invasion américaine en Irak. Et les Syriens, le gouvernement et surtout les églises faisaient tout leur possible pour bien accueillir ces chrétiens qui fuyaient l'Irak. Ils n'imaginaient bien sûr pas que la Syrie serait, elle aussi, rattrapée par la guerre civile. On entend là votre amour des interventions occidentales. On va y revenir, Renaud Girard, car si je vous ai invité, c'est parce que vous avez un discours qui est un discours plutôt dissonant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'intervention et vous, vous pensez qu'il y a une vision réaliste des choses en matière de politique internationale. Et que cette vision réaliste des choses, elle devrait nous inciter à nouer des alliances. Alors tout d'abord, expliquez-nous, selon vous, ce qui est en train de se produire à l'époque. A quoi joue Bachar el-Assad ? Et quelle est la stratégie de Vladimir Poutine là-bas ? Bon, alors je pense effectivement que pour les opérations internationales humanitaires, il faudrait qu'on mette trois conditions. Premièrement, on veut remplacer par la force un dictateur, mais qui on met à la place. Si on n'a personne à mettre à la place, on ne le fait pas. Si on n'a personne pour remplacer Kadhafi, personne pour remplacer Bachar ou personne pour remplacer Saddam Hussein, on ne le fait pas. La deuxième condition, c'est de dire qu'on vient pour tenter d'améliorer la situation des populations civiles. Sommes-nous prêts à garantir que la situation des populations civiles sera meilleure après notre intervention qu'avant ? Ça n'a pas été le cas ni en Irak ni en Libye. Donc il faut être très prudent. Et la troisième condition, bien sûr, c'est par notre opération militaire, qui va nous coûter très cher le sang de nos soldats et bien sûr en argent. Ménageons-nous, à moyen et long terme, ménageons-nous les intérêts de notre pays, c'est-à-dire en l'occurrence de la France, que je suis effectivement, comme vous le dites, pour une politique réaliste qui favorise les intérêts de la France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'EP ? Et bien effectivement, il y a une guerre pour la reconquête d'Alep, d'ailleurs la rébellion armée qui est financée et aidée depuis la Turquie, par le gouvernement frère musulman de Turquie et financée par l'Arabie saoudite. La rébellion armée d'Alep a commencé, la rébellion armée en Syrie, de manière sérieuse, a commencé à Alep. Et donc le gouvernement syrien, aidé par ses alliés qui sont trois, et trois alliés, la Russie bien sûr qui a sans doute sauvé Damas, en septembre de l'année dernière, 2015, le Hezbollah libanais et les Iraniens, le gouvernement de Bachar el-Assad tente de reconquérir Alep. Et donc il y a une bataille absolument féroce, où on utilise bien sûr les bombardements des deux côtés. Là vous aviez un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui était dans les zones tenues par le gouvernement et qui recevait les obus lancés par les mouvements rebelles. Le principal mouvement rebelle à Alep, il s'appelle Fata al-Sham, c'est-à-dire en fait c'est Al-Nostra, c'est une... Donc ce sont des mouvements islamistes ? Oui, enfin c'est une succursale même d'Al-Qaïda, il faut appeler les choses par le monde. Voilà, mais alors le problème c'est que paradoxalement, eu égard à l'existence de l'État islamique, aujourd'hui ces mouvements Fata al-Sham, Jaïch al-Fatta, bref des mouvements qui hier étaient considérés comme étant les plus radicaux, peuvent passer pour modérer, je mets évidemment tous les guillemets qu'il faut autour de ce terme, Renaud Girard. Oui, par rapport, moins barbares en tout cas que l'État islamique, en fait ils ont quand même commis des massacres, saccageaient les églises à Maloula par exemple en septembre 2013, etc. Mais ils sont moins barbares effectivement que l'État islamique, ils sont quand même affiliés. Après des raisons médiatiques, ils ont dit qu'ils suspendaient leur affiliation à Al-Qaïda, mais en fait c'est effectivement une succursale d'Al-Qaïda. D'ailleurs ils ont choisi, au lieu de parler de Syrie, ils disent Fata al-Sham, c'est le vieux nom coranique en fait d'une sorte de région qui englobe plus que la Syrie, d'ailleurs la Syrie et la Jordanie, ça montre bien qu'ils ne respectent pas la Syrie politique moderne, la Syrie bassiste, le partage politique moderne du Moyen-Orient après les indépendances, mais qu'ils n'ont des références qu'islamiques. Donc il y a cette grande bataille, alors c'est une bataille horrible puisque ça se fait, mais comme on a pu voir d'ailleurs quand les Américains ont libéré la Normandie, ils pensaient qu'il y avait des Allemands à salauds, ils ont rasé salauds dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, il y a eu quelques milliers de morts français à salauds, malheureusement il n'y avait pas d'Allemands à salauds, mais c'est comme ça qu'on fait la guerre. Il n'y a que dans les films hollywoodiens que d'un côté il y a les méchants combattants et de l'autre les gentils civils. Dans toutes les guerres modernes, les civils et les combattants sont hélas mêlés. Alors jusqu'ici on a parlé des Syriens, vous avez parlé du Hezbollah soutenu par l'Iran, il faut également parler évidemment de Vladimir Poutine et de la Russie qui est aujourd'hui une clé du conflit. On écoute Vladimir Poutine. Notre accord prévoit que le front al-Nosra devait prendre ses distances vis-à-vis de l'opposition et révéler leur position tout comme celle des forces désignées comme modérées. Mais qu'est-ce qu'on observe en réalité ? On ne voit pas de séparation entre les terroristes et l'opposition modérée, mais au contraire les efforts que ces terroristes font pour se regrouper. Ils tentent de changer d'étiquette, de changer de nom pour préserver leur capacité militaire. Renaud Girard, quelle est la stratégie de Moscou ? La stratégie de Moscou, elle est triple je dirais. Premièrement, Vladimir Poutine veut montrer au monde entier, et ça marche pas mal dans le monde arabe, il est assez respecté pour ça, que lui, contrairement aux Américains, n'abandonne pas ses alliés. Les Russes sont les alliés du régime bassiste syrien, j'ai dit qu'il faisait la santé au pouvoir depuis 70, depuis cette époque. Donc, ils disent qu'il y a beaucoup de mariages mixtes entre des Russes et des Syriens. Je ne laisse pas tomber. La deuxième chose, c'est que ce régime bassiste leur a donné une ouverture sur la Méditerranée, ils ont une base d'arval à Tartus, et ils ne veulent certainement pas la perdre. Troisièmement, ils disent, vous savez que Vladimir Poutine est proche de l'église orthodoxe, or, la majorité des chrétiens en Syrie sont orthodoxes. Il dit, voilà, c'est ce qu'a dit Poutine, les Français qui étaient des naguères jadis, se considéraient comme les défenseurs des chrétiens d'Orient, ne le sont plus, ne font plus rien pour les chrétiens d'Orient. Je prends donc cette responsabilité à ma charge, et il est très populaire en Russie de faire cela, c'est-à-dire de dire, objectivement, je vais défendre les chrétiens d'Orient. Parce qu'il faut voir qu'en fait, dans cette guerre civile, vous avez d'un côté toutes les minorités, donc on a parlé des alaouites, des chrétiens, des druges, des ismailiens, etc., qui sont avec Bachar el-Assad, plus tout ce qui est la bourgeoisie sunnite. La femme de Bachar el-Assad, elle est sunnite, d'ailleurs. Et puis vous avez de l'autre côté, toutes les masses rurales sunnites, qui ont été très affectées par la sécheresse, il y a eu 4 ou 5 années de sécheresse en Syrie, et qui considèrent que c'est un sunnite de gouverner la Syrie, comme c'était d'ailleurs le cas à l'indépendance quand les Français sont partis en 1946, et qui sont, pour la plupart, la plupart des combattants, je dirais 90% des combattants efficaces sur le terrain, sont des islamistes. Aujourd'hui, peut-on considérer que Vladimir Poutine est l'allié de Bachar el-Assad, ou bien faut-il considérer que c'est en réalité Vladimir Poutine qui décide de la politique syrienne ? Non, je pense que Bachar el-Assad joue très bien son jeu, parce que, par exemple, Vladimir Poutine ne pense pas, enfin n'a pas en tout cas envie d'engager des hommes pour reconquérir la totalité du territoire de la Syrie. Territoire très montagneux et pas très utile. Donc il veut garder la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie de la côte, Damas, évidemment le littoral et les bases de l'Attaquier et de Tartus, où sont les russes. Donc les bases maritimes. Les bases maritimes, la marine russe et l'aviation russe. Mais Bachar el-Assad, il joue assez bien, parce qu'il joue aussi avec les Iraniens, et les Iraniens, eux, sont favorables à ce que la Syrie, vieille alliée stratégique de l'Iran, la Syrie reconquière la totalité de la Syrie, y compris l'Est de la Syrie, qui donne sur l'Irak, l'Irak est un pays allié de l'Iran, et la fameuse Raqqa, la ville Raqqa, où règne l'État islamique. Le problème est de savoir qui prendra Raqqa en premier. Est-ce que ce sera les Syriens avec leurs alliés russes, ou est-ce que ce sera les Kurdes, qui sont aussi assez puissants, les Kurdes syriens dans cette région ? Renaud Girard, pourquoi voudriez-vous que l'on s'allie, que l'Occident s'allie avec Vladimir Poutine, lequel est complice de Bachar el-Assad, lequel envoie des bombes barils terriblement meurtrières sur Alep, et a tué environ 300 000 Syriens ? Comment pourrait-on faire pour s'allier avec un tel monstre ? Alors, Bachar el-Assad, ce n'est pas Batman. C'est-à-dire qu'on n'a pas une situation où il y a un grand méchant qui est tout seul avec beaucoup d'armes et qui tue 300 000 personnes. Non, il y a une guerre civile, si vous voulez, où l'armée de Bachar el-Assad a perdu 80 000 hommes. Il y a eu beaucoup aussi de massacres d'Alawites ou de chrétiens, j'en ai parlé à Maloula, etc., ou de Druzes ou d'Ismailiens. Donc c'est une guerre civile. Si vous voulez, les gens qui se battent à Alep, les rebelles islamistes, ils ne le font pas avec des pierres. Ils le font avec des armes très sophistiquées qui sont livrées par la Turquie et ils ont un financement qui ne va jamais se tarir de l'Arabie saoudite. Donc vous voyez, c'est une guerre. Et d'ailleurs, vous aviez un reportage en début de cette émission où la personne qui était dans les zones gouvernementales était bombardée par les armes des rebelles. Alors, Vladimir Poutine, nous, qu'est-ce que je dis ? Moi je dis, je suis français, donc je dis, en quoi je peux défendre les intérêts de la France ? Je vois qu'il y a... Moi, en tant que français, je suis attaqué. On tue mes enfants dans nos rues, à Paris. Quel est notre ennemi principal ? Est-ce que notre ennemi principal, c'est l'État islamique ? Ce sont les gens qui viennent tuer dans nos rues ? Ou est-ce que c'est Bachar el-Assad ? Comme Bachar el-Assad n'est pas mon ennemi principal, eh bien, je m'allie avec quiconque va éliminer mon ennemi principal, c'est-à-dire les gens qui viennent tuer dans mes rues, à Paris, mes enfants. On continuera à en parler avec vous, Renaud Girard, à 8h20, et nous serons rejoints par le politologue Ziad Majed. Il est 8h sur France Culture.